Je crois que ce qui est vraiment neuf dans ce rapport, c'est une double idée. La première, c'est d'en finir avec l'accumulation de prélèvements sur le cycle de production. C'est incroyable, on a découvert que non seulement on avait des charges fiscales et sociales très lourdes qui pesaient sur l'entreprise, mais on a découvert même qu'avant même que l'entreprise fasse quelques bénéfices que ce soit, il y avait toute une série d'impôts sur le cycle de production et qui n'avaient pas beaucoup de sens. La politique familiale, c'est très légitime, mais pourquoi la financer par le travail ? La politique du logement, la politique de la dépendance, la politique de la formation, c'est très légitime, mais pourquoi les financer par des impôts assis sur le travail avant même que l'entreprise ait fait un quelconque résultat ? Donc l'idée, c'est de restaurer l'impératif productif. Pour restaurer l'impératif productif, il faut alléger l'entreprise de toute une série de charges, d'autant que l'une des faiblesses majeures des PME françaises, c'est la faiblesse de son excédent brut d'exploitation. C'est ce qui fait que la petite et moyenne entreprise ne peut pas investir, ne peut pas faire de la recherche et développement, ne peut pas exporter. Donc si on veut dynamiser le système productif, il faut passer par un grand nettoyage des impôts et des charges qui se sont accumulés sur le cycle productif. Ça, c'est le premier élément. Mais en même temps, on est parfaitement conscient du fait qu'on ne peut pas demander aux Français de payer plus à travers l'impôt sur le revenu, à travers l'impôt sur la consommation, c'est-à-dire la TVA, s'ils ne sont pas absolument assurés que cet effort qu'on leur demande est vraiment concentré sur ce qui est fondamentalement nécessaire, c'est-à-dire la restructuration du système productif, la dynamisation de la production et donc l'objectif de croissance. Et la nouveauté, c'est l'articulation de la croissance, de la justice fiscale et en même temps d'une réforme fiscale qui permettent de développer des impôts à large assiette et bien acceptés. Pour une raison simple, c'est que ça ne règle aucune question. Quel est le problème aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons un impôt sur les revenus avec une assiette rémitée par tous les abattements divers liés aux niches fiscales, etc. On n'a pas besoin de la fusion IR-CAG pour supprimer les niches. D'un autre côté, nous avons un impôt très efficace qui est la CAG, qui est d'un très bon rapport, qui est très bien accepté. Et donc, une fusion IR-CAG conduirait nécessairement à contaminer le bon impôt, la CAG, par le mauvais impôt, l'IR. Donc le mieux, c'est de débarrasser l'impôt sur le revenu de toutes les niches qui ne servent à rien, comme le dit le rapport de la Cour des comptes, et en même temps de préserver la CAG, voire de consolider la CAG. Au fond, l'idée, c'est qu'on va avoir dans le futur un impôt sur le revenu avec deux étages, un nouvel impôt sur le revenu purifié des niches, et une CAG qui continuera à avoir un très bon rendement et qui continuera à être très bien acceptée.